Shalom, 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 que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué et adoré en ce jour béni, qu'il nous donne de nous retrouver encore à sa table pour partager sa parole ensemble. Que son Esprit soit donc en notre partage pour que nous recevons le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu te bénisses, toi tu te connais à moi en ce jour, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie et qu'il bénisse ton écoute en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais parler d'une chose capitale importante dans la vie d'un être humain. Vous savez, généralement, les gens ont tendance à remettre à deux mains ce qu'ils ne considèrent pas urgent. Voilà, dans leur vie, les choses qui leur arrivent, des affaires qu'ils peuvent traiter, des choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui, quand ils voient le caractère pas urgent à leur sens, alors ils remettent cela à deux mains ou à plus tard. Malheureusement, les gens se comportent ainsi quand il est question de la parole de Dieu, quand ils ont l'opportunité de recevoir l'Évangile de Jésus-Christ, quand ils ont l'opportunité d'entendre la parole du Seigneur, quand ils ont l'opportunité de se retrouver avec quelqu'un qui se dispose à leur annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume des cieux, alors ces personnes-là, malheureusement, continuent toujours de remettre à deux mains le fait d'accepter Christ dans leur vie. Alléluia. C'est vrai, dans la vie normale, il peut arriver qu'il y a des choses qui n'ont aucun caractère urgent pour nous. Ça, c'est normal, ça arrive. Et il y a des choses qui présentent un caractère urgent, des choses donc auxquelles on doit faire face maintenant et tout de suite, des choses pour lesquelles on doit trouver des solutions maintenant et tout de suite. Et par contre, il y a également des choses pour lesquelles on n'est pas obligé de réagir maintenant. On peut patienter, on peut attendre, on peut attendre demain, on peut même attendre dans une semaine, voire un mois, voire plus. Oui, ça, c'est normal. Mais en ce qui concerne l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume des cieux, est, je vais te dire la vérité, ce n'est pas quelque chose qui ne présente pas un caractère urgent. C'est une urgence pour l'être humain d'écouter l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est une urgence de se mettre en cause et de revoir sa vie selon l'observation, selon les lunettes du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous, accepter Christ dans sa vie est une urgence. Accepter Christ dans sa vie n'est pas à remettre des mains. Il y a un danger dedans. Alléluia. Et le danger, c'est que le lendemain-là ne t'appartient pas. Demain-là, ce n'est pas pour toi. Le temps-là, ce n'est pas toi qui le détermine. Ce n'est pas toi qui dis ce que demain sera fait. De quoi demain sera fait? Ça n'émane pas de ton intelligence. Ça n'émane pas de ta potentialité. Ça n'émane pas de ta compétence. Ça n'émane pas de ton intelligence. Demain-là, ça appartient à Dieu. Demain-là, ça appartient exclusivement à Dieu. Les minutes qui suivent là, de quoi seront faites ces minutes dans ta vie là? C'est Dieu ce qui le sait. C'est Dieu ce qui le détermine. Alléluia. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de cette file d'attente dans laquelle tous nous sommes. Où nous avons une place choisie par Dieu lui-même. On ne sait pas combien de personnes se trouvent devant nous et combien de personnes Dieu envoie à la mort chaque jour. Mais un jour, notre jour va arriver. Et parce qu'on ignore ce jour-là, alors on ne doit pas remettre à demain le fait d'accepter Christ dans notre vie. C'est ce que je vais te dire. Demain ne t'appartient pas parce que demain peut s'avérer vraiment trop tard. Alléluia. Il y a cette histoire de cet homme qui a travaillé et qui a fait une grande récorte dans la Bible et que, comment dirais-je, il s'est assis, il a parlé, il a dit, bon écoute, il faut te bâtir des greniers plus grands, amasse ta récorte dedans et mon âme, repose-toi, juive de la vie parce que ce que tu as amassé là, des années tu vas manger, tu peux te reposer. Et la parole de Dieu dit, insensé, cette nuit même. ton âme te sera redémandée. Et tout ce que tu as fait là, ça va servir à quoi? Alléluia. Alléluia. Je vais dire quoi? Je vais dire que parce que demain ne t'appartient pas, parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain, de quoi sera fait le lendemain, c'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut écouter la voix du Seigneur. C'est maintenant qu'il faut accepter Christ dans sa vie. C'est maintenant que tu dois te disposer véritablement à accepter Christ dans ta vie. Ne remets pas ça à demain. C'est une urgence. Parce que tu ne sais pas si les heures qui arrivent maintenant, tu vas passer de vie à tripas. Demain peut s'avérer trop tard pour toi. Demain peut ne pas être pour toi. Parce que avant que demain ne soit, tu serais déjà passé de vie à tripas. Tu serais déjà mort. Parce que ta mort ne mène pas de ta décision personnelle. Ta mort ne mène pas de ta décision personnelle. et la parole de Dieu déclare si tu entends sa voix aujourd'hui, n'enducie pas ton cœur. Il n'a pas dit demain il ne faut pas fermer ton cœur. Si aujourd'hui tu entends la voix de quelqu'un la voix du Seigneur passant par quelqu'un pour t'annoncer l'évangile du salut authentique pour que ton âme ne périsse pas mais pour que ton âme aille au paradis n'enducie pas ton cœur. Oui. et n'endurcie pas ton cœur. C'est aujourd'hui même qu'il doit accepter Christ. Tu dois pouvoir prendre cette décision-là. Tu dois pouvoir prendre cette résolution-là. Tu dois pouvoir t'arrêter et accepter Christ. Donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi maintenant à cette étape de cette vidéo je vais maintenant te dire tout ce que tu es en train de faire là il faut arrêter tout. Arrête tout pendant au moins quelques secondes pendant une minute voire deux peut-être plus pour faire cette prière-là avec moi. Dispose-toi à faire cette prière. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ. longtemps j'ai entendu parler de toi et je ne me suis jamais disposé à t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais aujourd'hui je prends la décision de te remettre ma misérable vie. Prends-la fais-en ce que tu veux. Éternel loin de toi j'ai péché j'ai commis des choses qui sont horribles à tes yeux. Je voudrais vraiment te demander pardon. Aie pitié de moi. Manifeste ta compassion envers moi. Manifeste ta pitié envers moi. Manifeste ta miséricorde ton pardon envers moi Seigneur. Efface mes iniquités. Efface mes péchés. Que le sang de Jésus me larme. Que le sang de Jésus me purifie et me rende plus devant ta face dans le nom de Jésus-Christ. Je te reçois désormais comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Prends ma vie. Conduis-la toi-même. Dirige-la toi-même. Oriente-la toi-même Seigneur que je ne vive plus pour moi-même. mais que je vive pour toi désormais. Éternel, prends-moi tel que je suis. Assette-moi comme je suis. Et fais de moi de ton fils. Fais de moi de ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi de façon sincère, bien-aimé, je te rassure qu'aujourd'hui même, Dieu t'accueille dans son palais. Tu deviens son enfant. Tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Et parce que tu es devenu enfant de Dieu et que tu es en Christ maintenant, après cette, tu vois que c'est facile, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. En fait, les gens ne vous disent pas la vérité. Les gens parlent d'autres choses. Donner sa vie à Jésus est facile. Tu viens de le faire par cette petite prière. Tu viens de le faire. Tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, je vais t'inviter à suivre ma prochaine vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais te dire comment tu dois maintenant te comporter étant devenu enfant de Dieu. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie et qu'il te bénisse abondamment. Bonne arrivée dans la famille du Seigneur. Nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.